Bonjour à tous et à tous, allez aujourd'hui on va voir le montage de cette petite patate Alors je l'ai appelé comme ça tout simplement parce que le jaune qu'on va utiliser ça fait partie des filets de sac à patate Voilà bah ouais tout est récupérable, rien n'est jetable dans la vie Et au contraire c'est qu'on regarde bien autour de soi, il y a plein d'éléments qui nous permettraient de monter des mouches Sans avoir besoin d'aller tout bousiller ou acheter des produits vraiment spéciaux ou quoi que ce soit On peut monter de tout avec tout ce qu'on a autour de nous Allez cette petite émergente de sulfure, sulfure type patate comme j'ai dit, jaune Va nous permettre aussi de monter quelques éphémères, quelques nymphes Ce petit côté jaune là me plaît bien Donc vous verrez qu'en mariant plusieurs fils de couleur en dessous, on va pouvoir faire ressortir plus ou moins le jaune Ça aussi, il faut bien se le mettre en tête qu'en mettant des couleurs de sous-corps sur des fils comme ça un peu transparents On peut faire ressortir plus ou moins les couleurs de certaines bestioles, enfin de certains insectes Allez justement là, on va se donner un exercice Je voulais le refaire en jaune comme c'était prévu là Mais on va le faire avec du orange en dessous Orange couleur un peu rouille Allez, ce coup-ci c'est parti, on va faire le montage On va voir ce que ça donne Je vais vous présenter le matos qu'on va utiliser Et puis je vous dis, on regardera le rendu qu'on peut avoir entre la jaune ici et la couleur un peu orange et en dessous Allez go, c'est parti On change, je mets l'hameçon et je vous explique ce qu'il faut comme matériau pour la monter Donc là, mon hameçon J'aime bien qu'il soit bien mis droit Voilà Donc hameçon de 14 Allez, je recule un peu l'image Voilà Donc hameçon de 14 de chez Akita comme d'habitude Du 502, donc c'est du standard Hameçon standard en 14 Pour faire les cercles Et bien comme d'hab, on déroge pas à une belle plume bien brillante Voilà, je sais pas si vous voyez bien Tous ces reflets brillants et tout là de cette plume Et bien c'est de la pelle de limousin comme d'habitude Sur le corps, comme j'ai dit On va se mettre un fil un peu brun, un peu rouille, couleur rouille là Orange rouille Donc on va mettre ça en sous-corps Sur le corps de la fibre Alors vous voyez, c'est une fibre que j'ai récupérée sur un sac à patate Voilà, on en récupère plusieurs Donc comme ceci Voilà, vous voyez, j'en ai plusieurs Il y a des rouges aussi en haut Qui peut être très sympa à faire Qui donne une belle couleur quand c'est vernis Donc ça dessus Je ferai pas le sous-corps, enfin l'éliseré, je sais pas Je verrai si je lui mets un petit morceau de cuivre ou pas Au fur et à mesure du montage Là c'est vraiment pour faire voir ce que peut rendre un truc à patate Donc ça c'est bon Devant le thorax, on va se le faire en sac à l'air Donc avec des grandes fibres de plumes de cul de canard Alors ça c'est les plumes de cul de canard Là je les avais acheté chez Bailly, Mouche Bailly Qui aujourd'hui a fermé la boîte C'est dommage Donc c'est des restes en plumes Voilà Alors et à un moment donné Ils nous produisaient des superbes plumes Avec des superbes longues fibres et tout C'était vraiment génial Donc dommage que Cyril ait arrêté Bon, c'est comme ça, c'est la vie Et après en thorax Et bien on va lui mettre aussi du bing de lièvre Alors celui-là je le trouve agréable Parce qu'il a une belle couleur Il me plaît bien Et il vient de chez SC Fly Fishing Fly Shop pardon SC Fly Shop Donc c'est Sylvain Il a un beau petit bing qui me plaît bien Moi j'aime bien Pour faire la mouche qu'on va faire là Celui-là me va très bien Du bing naturel de lièvre Allez, c'est parti Donc l'hameçon là-dessus On va mettre en plus gros Et on commence le montage Donc comme d'habitude On va commencer Sur le tiers On va emmener notre fil de montage vers l'arrière Le couple excédent On emmène jusqu'à la courbure Hop, ici On prélève Une bonne pincée de cercle Pour qu'il y ait un bon appui sur l'eau Il ne faut pas oublier Ce sont des sèches Ce sont des flottantes Donc on a tendance De plus en plus A essayer de faire des sèches Avec des cercles Aussi fins que les Ça ne me plaît pas Ils ne sont pas A égale distance On essaie toujours Comme je disais D'avoir des cercles Moins épais Moins gros Plus fins Même pour les sèches Alors que les sèches Il ne faut pas oublier Qu'on a besoin d'un appui sur l'eau On a besoin d'avoir ce qu'il faut Dans le temps On ne se préoccupait pas De mettre une fibre Deux fibres Trois fibres On mettait une pincée Et on montait notre sèche Donc là Ça ne sert à rien De mettre un ou une ou deux fibres Une sèche a besoin d'être garnie Ça a besoin d'avoir une bonne bouchée Pour les nymphes Je suis d'accord Là on s'adapte à la nymphe Mais pour la sèche Là on n'hésite pas On met ce qu'il faut Comme il faut Donc là je vous avais vu Je fais un aller-retour Pour donner un peu de matière en dessous Et arrivé là Je vais lui mettre Mon petit Ça ressemble à du raffia Le petit raffia jaune Mais c'est du polymère C'est du plastique C'est ce qu'on trouve Je vous dis Sur les sacs À patates Voilà Donc je ne vais pas mettre autre chose Je vais mettre juste ça Et on va voir ensemble Ce que ça donne Au niveau de cette couleur Qui est en sous-corps Donc je vais m'arrêter ici Parce qu'il va y avoir le sac à l'air À faire Hop là Un petit corps jaune orangé Est fait Et on va comparer les deux Vous voyez Il y en a un qui est complètement jaune À l'œil nu Ça se voit fortement Avec la lumière Après je ne sais pas Mais à l'œil nu Notre émergente est bien jaune Et l'autre est vraiment orange Donc on pourrait faire même Des cordes noyées Avec Vous voyez On pourra faire pas mal De petites choses Donc là Quand on a mis Notre fibre On récupère Il est où ? Donc on va récupérer Nos plumes De cul de canard Voilà On les rassemble Là on va couper Comme il faut Le tout On va le pointer ici Comme ceci Comme ceci Vous voyez J'ai bien tenu L'ensemble On revient dessus Voilà Ici On va lui mettre Un peu de pois Et un peu de dubbing Et on va faire Un joli sec à l'air Avec un rabat De fibre vers l'arrière Vous allez voir Elle est vraiment Très très simple Comme petite mouche Mais je n'ai pas essayé Avec ce sous-corps là J'avais toujours mis Du jaune dessous Ou du blanc Parce que quand c'est en blanc C'est encore plus flagrant Le jaune ressort bien Donc là On a mis Du duing de liel Dessus On en remet un petit peu Parce qu'il faut que ça soit Assez fourni C'est du thorax Hop Voilà On remène bien Toutes les fibres Vers l'arrière Là On va prendre Nos fibres Et vu Je tire dessus Et je vais revenir En arrière un petit peu Et là Hop Je passe par dessus Une fois Deux fois Là je peux lâcher Je serre Une fois Et là je rabats Et là Je monte ma tête Avec mon pouce J'écarte Pour faire un éventail Et je finis de dresser Ma tête Comme j'ai dit Juste avant Alors attention Voilà Parce que ça a tendance A glisser vers l'avant Vu qu'il y a La surépaisseur De Vous voyez cette petite boule là Cette surépaisseur De cul de canard Donc ça a tendance A pousser vers l'avant Et à pousser vers l'œillet Donc faites attention Ne pas boucher l'œillet Donc c'est pour ça De laisser un bon Un bon tiers avant Pour finir la tête Voilà Deux trois tours Ici On coupe Comme ceci Un petit peu De cyanolite Ou de résine Allez Ce coup-ci On va prendre De la résine Comme d'hab On va faire une belle tête brillante On va laisser En En Ronche Donc le temps Que la résine Coule un peu Tac On va prendre l'aiguille Et c'est parti On va en mettre Tout autour De la tête On va sécher un petit peu Et pour finir Un petit coup de brosse Pour écarter Le dubine de lièvre En dessous Ce qui va donner L'impression Des pattes Sur l'eau Voilà ce que ça donne De dessous Voilà Et là Tout ce qui va être En trop En longueur On couche vers l'arrière On ramène ici Et On arrache les fibres Qui en trop Voilà Et on écarte Pour redonner Cette fameuse éventail Ici Et ça je peux vous dire Cette petite mouche Quand c'est le temps Des éphémères Les petites éphémères jaunes Ou des petites Les grises à corps jaunes Comme on dit Ou les Ne laisseraient-ce que Les sulfures Alors la sulfure Je mets du fil jaune Comme vous avez vu là Mais avec du blanc en dessous Je mets surtout du blanc Du fil blanc Dans ce corps Et pas du orange Là le orange Première fois que je teste Avec vous Donc ça me plaît bien Ça fait un joli petit corps Bien brillant Belle petite mouche Donc voilà les amis Tout simple Tout facile à monter Et il n'y a plus qu'à Allez Amusez-vous bien Bon montage à tous Et vous savez Que maintenant On peut utiliser De la fibre De sac à patates Allez à bientôt Bon montage Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada